Bonjour les enfants, bonjour Sam, bonjour Pablo, bonjour Julie. Cette année, Guillaume est allé passer les vacances chez Tante Mimi et il y a vécu une drôle d'aventure. Vous voulez savoir laquelle ? Guillaume, cœur de lion. Ah, comme elles sont belles les vacances chez Tante Mimi, se dit Guillaume en ouvrant les yeux. Tante Mimi habitait une petite maison tout au bout du village. Elle était toujours de bonne humeur et comprenait tout, même les choses que les grandes personnes ne comprennent pas. Chez elle, on pouvait tout faire, rapporter des verres de terre dans la maison, grimper aux arbres, ou bien simplement rester là à rêver, assis sur les marches. Bonjour, lança gaiement Tante Mimi à Guillaume qui entrait dans la cuisine en baillant. Elle l'embrassa. Tu peux aller chercher du pain ? Et voilà Guillaume parti en courant jusqu'à la boulangerie. Quelques minutes plus tard, ils étaient de retour. J'ai fait vite, hein Tante Mimi ? Mais il s'arrête à net. Là, sous les arbres, un lion le regardait fixement. Un grand lion, un vrai ! Guillaume se mit à trembler comme une feuille. Il ferma les yeux, les rouvrit. Le lion avait disparu. Avaient-ils donc rêvé ? Guillaume se précipita dans la cuisine. Qu'est-ce que tu as ? Demanda Tante Mimi. Rien, répondit Guillaume. Ce n'était pas vrai, Tante Mimi le voyait bien. Mais Guillaume ne dit rien. Il avait peur. Une peur bleue qui ne le quitta pas de toute la journée et qui le tenaillait toujours au moment d'aller dormir. Qui sait ? Le lion allait peut-être revenir et entrer dans sa chambre et... « Au secours ! » cria-t-il soudain dessous les couvertures. Tante Mimi a couru. Elle déposa sa petite lampe sur la table de nuit, s'assit sur le lit de Guillaume et l'interrogea du regard. Puis, comme il ne disait rien, elle le prit dans ses bras et le serra très fort contre elle. Tante Mimi avait de la force. Guillaume le sentait. Autant de force qu'un lion, ou presque. Alors il se sentit plus fort lui aussi, plus fort et plus courageux. « Tante Mimi ! » murmura-t-il. « Ce matin, derrière la maison, j'ai vu un lion. » « Un lion ? Un lombon ! » Elle ne rit pas. Elle ne dit rien. Elle réfléchit en silence. « Les lions n'entrent pas dans les maisons, » finit-elle par expliquer d'une voix claire. « Ils ne peuvent entrer que si tu leur ouvres la porte. » Guillaume hocha la tête. Il comprenait. Rassuré, il s'endormit enfin dans les bras de Tante Mimi. Cette nuit-là, Guillaume rêva du lion. Il attendait derrière la clôture du jardin, immense et fort, puis venait renifler les tournesols de Tante Mimi en rugissant. « Guillaume ! Coeur de lion ! » Guillaume l'entendait clairement l'appeler par son nom. Alors, sans trembler, il sortait, ouvrait la barrière et demandait « Qu'est-ce que tu veux ? » Le lion le regardait d'un air triste. « Guillaume, cœur de lion, reconduis-moi au zoo, je t'en supplie. » Et hop, il disparaissait. Le lendemain matin, tandis que Guillaume dormait encore à point fermé, une voisine passa chez Tante Mimi. « Vous avez entendu la nouvelle ? Il paraît qu'il y a un lion dans la forêt. » « Un lion ? Ça alors ? » Dès que la voisine fut repartie, Tante Mimi monta réveillé Guillaume. « Debout ! » dit-elle tout excitée. « Il faut qu'on aille voir M. le maire tout de suite. » Pendant qu'il s'habillait, elle lui raconta ce qu'elle venait d'apprendre. « J'avais donc bien vu ? » murmura Guillaume en repensant à son rêve. En hâte, ils partirent pour la mairie. Tante Mimi le conduisit jusqu'au bureau du maire et rentra chez elle. Assis dans le grand fauteuil de velours rouge, Guillaume raconta comment, la veille, il avait vu un lion à la lisière de la forêt. Mais il ne dit pas un mot de son rêve. M. le maire l'écouta attentivement, puis il donna plusieurs coups de téléphone. Un peu plus tard, un hurlement de sirène retentit dans la rue et le capitaine des pompiers se présenta, son casque sous le bras. « Voici Guillaume, » dit le maire. « C'est lui qui a vu le lion. » Très fier, Guillaume monta dans le gros camion rouge qui traversa tout le village pour gagner la forêt. Un autre camion le suivait, celui du directeur du zoo. Une fois arrivé, le directeur s'approcha de Guillaume. « Alors, tu l'as vu à ce qu'il paraît ? » « Oui, » répondit calmement Guillaume et sous l'œil étonné des villageois, il s'avança, suivi du petit bonhomme à la grosse moustache grise. Il était là. Le directeur du zoo sortit un gros morceau de viande du camion et le déposa dans l'herbe. « Il va revenir, » dit-il tout bas, mais dans ton ferme. « Tu préfères rentrer chez toi ? » Guillaume secoua la tête. Non, il voulait rester. Il pensait à son rêve et à tante Mimi. Et le lion revint. Il était vraiment énorme et très fort. Appalant, il s'approcha de la viande. Alors, tout alla très vite. C'est à peine si Guillaume eut le temps de voir le directeur porter un petit tube à ses lèvres et souffler dedans que déjà le lion titubait, puis tombait. « Il est mort ! » s'écria Guillaume horrifié. Mais l'homme l'interrompit. « Viens, si tu n'as pas peur ! » Guillaume le suivit. Il n'était plus maintenant qu'à deux pas du lion. Alors, lentement, il se pencha sur l'énorme crinière. Et là, Guillaume ressentit quelque chose de nouveau en lui, quelque chose de très fort qu'il ne pouvait expliquer. Et était-ce à cause de son rêve ? Il ne savait pas. Mais une chose était sûre. Il n'avait plus du tout peur du lion en présent. « Ne t'inquiète pas pour lui. Il n'est qu'endormi, » expliqua le directeur. « Mais il doit rentrer au zoo, et moi aussi. » « Merci pour ton aide, Guillaume. Tu as un vrai cœur de lion. » Avant que Guillaume eût pu dire quoi que ce soit, le fauve avait déjà disparu au fond du camion qui démarra en trombe. Les enfants du village avaient tout entendu. « Guillaume, cœur de lion ! » s'écria le premier. « Et tous de reprendre en cœur. Vive Guillaume, cœur de lion ! » Guillaume, lui, n'avait qu'une envie. Retrouver Tante Mimi. « Et alors ? » demanda-t-elle en le voyant arriver. Guillaume lui sauta au cou et éclata d'un grand rire. « J'ai faim ! » dit-il. « Une faim de lion ! » Le soir, dans son lit, Guillaume se dit. « Demain matin, je vais me lever tôt et aller me promener dans la forêt, tout seul. Et je n'aurai peur de rien. Je vais courir dans l'herbe trempée et ramasser du bois. Et puis je vais cueillir un bouquet de fleurs pour Tante Mimi, un énorme bouquet. Ah ! Ces vacances chez Tante Mimi, comme elles sont belles et pas ennuyeuses pour deux sous. Depuis ce jour-là, au village, tout le monde l'appelle Guillaume, cœur de lion. Fameuse aventure. Et vous ? Vous allez en vacances chez une tante, un oncle ou chez les grands-parents ? Attention, il y a peut-être un lion. À demain, les enfants.